... Bon retour dans le réveil de ce matin. En tout cas, il est 8h passif de 12 minutes. L'ignifie des Céboks, il y a les deux chroniques des vendredis. Chronique de Moustapha Diop et de Chertidiane Gomis. Chertidiane Gomisari vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Cher. Je suis ici, je suis à la Sainte-Dialle. Je suis ici pour nous rejoindre Mohamed Salah. Nous allons nous rejoindre. Moustapha Diop, on est aux hommes. Je vous souhaite que nous venons à Salma pour nous aider. C'est la communauté. C'est la communauté qui s'est mis en train de nous. Mais je vous en prie, je vais vous parler de l'actualité obligée. est une liste à 10 heures à l'issue de Mme Fossel. Nous savons que nous sommes allés dans la liste. Vous pouvez me dire ici, nous avons la liste de fouillettes. Voilà, je l'ai vu. 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 Parce que nous savons que les gars, nous sommes d'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont en guerre, si on a un peu de fédération, ils peuvent se faire. Bon, d'accord. On est ici également avec Mustapha Diop comme tous les vendredis. Non, comme les demi-vendredis des mois. Il y a deux. Il n'y a pas à ça. C'est très bien. Bonjour, Aïcha. Je vous remercie à Cheikh Tidjan, et nous sommes également à Salma, avec le Sénégal, et nous sommes tous les 7 ans. À travers le monde, nous sommes tous les jours. et nous avons des bonnes heures de finir. Je vous remercie à MnDLIF. Je vous remercie à MnDLIF. C'est la dix heures. On est à 8 heures, on est à minuit. On est là où on fait la nuit de l'éducation. Nous sommes tous les honneurs et nous avons les histoires. On a un bonhomme 끝, comme chaque vendredi. Comme tous les vendredis. aujourd'hui on va parler du conseil constitutionnel qui connaît le conseil constitutionnel il a le dernier mot le conseil constitutionnel qui a la candidature qui a déposé il va parler de la décision qui a été prévu pour qu'ils soient fixés à un candidat officiellement pour qu'ils soient en 2014 et pour qu'ils soient en place dans cette sagesse on va parler aussi sur l'investiture de l'usmane son qui a été annoncé le 30 décembre entre autres points on va commencer par ces nombreuses candidatures au conseil constitutionnel il y avait 260 candidats déclarés mais finalement je pense qu'on a eu 79 ou même plus qui a déposé de votre candidature qu'est-ce qu'on a pu attendre cette sagesse s'en est venu du gué 266 d'un petit 79 il y a 90 il y a 10 cela veut dire simplement que le filtre il y a des parrainages il y a des étapes mais il y a des étapes mais il y a des étapes mais il y a des étapes dans les banques c'est-à-dire que si je venais à la banque il est 12h05 la banque ferme à midi je suis venu à la banque et je suis venu à la banque et je suis venu à la banque ce qu'elle fait c'est qu'elle a fait c'est qu'elle a fait mais on est dans la banque c'est qu'elle a continué d'avoir des dossiers de candidature et pourtant on a fait comme au ADGE ou à la banque de faire des étapes et des étapes de faire des étapes mais on a toujours tort le conseil n'a pas fonctionné comme ça mais je pense que c'est déjà une leçon que le conseil constitutionnel donne à l'administration sénégalaise en tout cas si on compare le directeur général avec des élections avec ce que vous savez le conseil constitutionnel et c'est ce qu'on attend de cette sages je vais vous expliquer si on continue de ce qu'il y a je pense que les candidatures de la banque je pense que les lectures de la banque si je pense c'est peut-être la preuve d'une vitalité démocratique Moussa Fah excuse-moi on me dit que son micro est éco donc si on s'appelait on le dit tout comme ça alors je pense d'abord la preuve vitalité démocratique l'État m'a dit c'est le jeu électoral être président ou être député ou être ministre ou l'Ellen on ne peut pas réserver un groupe de personnes c'est à dire que le Sénégal on ne peut pas pas être candidat à la présidentielle on ne peut pas être candidat candidat à la présidentielle et je pense que l'idée a été députée et je pense que l'idée a été députée qui a été députée finalement ce qu'on a dit parrainage c'est un filtre légné des bouchons en soi ce n'est pas une mauvaise chose peut-être qu'on a fait le bon mais aujourd'hui nous avons imaginé qu'il n'y a pas parrainage mais est-ce que tu te rends compte que le conseil consuel peut se retrouver avec 270 dossiers de cartes d'ature parce que nous avons tous les déjeux nous n'y a pas dit nous n'y a pas l'intérêt de moi amou nous soit parrainage ou amou nous caution à goût mais si on connaît vous de parrainage amoule question un million peut-être voilà c'est 100 000 ce qui est sûr moi le conseil va se retrouver avec 266 dossiers de cartes donc le parrainage en soi c'est pas une mauvaise chose madame mais également mais le parrainage ne règle pas finalement tous les problèmes parce que tous les problèmes le conseil consuel peut-être 10 candidatures de y recevoir voilà 15 ou 20 nous sommes les plus grands candidats le candidat du patroux au pouvoir parrainage élu parlementaire je crois que carim aussi comme disons de grand candidat je m'ai dégué mais bien sûr mais malgré tout on a 270 ou 200 pour d'em mais ça veut dire que le parrainage avec la caution à 30 millions de francs ça ne ne règle pas tous les problèmes mais c'est que je vais c'est le troisième niveau de lecture depuis que nous commençons à parler de candidatures et déclarations de candidatures je vais recevoir des candidatures soit sur le plateau là ou dans mon bureau je vais j'ai pris mon auto et j'ai pris des candidatures et j'ai pris des candidatures et j'ai pris des candidatures mais avant que j'ai pris des candidatures c'est que j'ai vu un candidat qui ne saurait pas que j'ai gagné Je ne sais pas, ils sont tous d'accord sur ça, c'est l'élection du 25 février 2024. Si Ousmane Sonko est un candidat, il n'a aucune chance. C'est ça qu'on est d'accord sur ça. Si Ousmane Sonko est un candidat, il n'a aucune chance. Je dis très souvent que le fait qu'Ousmane Sonko est un candidat, ce n'est pas seulement l'affaire du pouvoir. C'est plus grave au sein de l'opposition. Parce que les opposants, ils sont en opinion, pour ne pas dire la totalité, ils ont une claire conscience que si Ousmane Sonko est un candidat le 25 février 2024, il n'a aucune chance d'aller. C'est ça qu'on est d'accord. Si Ousmane Sonko n'est pas un candidat, l'élection est ouverte. C'est-à-dire que si Ousmane Sonko n'est pas un candidat, c'est une élection ouverte. Et je dis qu'ils ont raison de penser que c'est une élection ouverte. Pourquoi ? Parce qu'une élection, c'est-à-dire que le président sortant n'est pas un candidat. Vous savez, le président sortant, souvent, nous avons vu que si on est candidat, il y a au moins 30 à 40% de l'électorat, car l'appareil est meilleur, son parti et tout, et l'administration, ils ont réunis et l'administration. Il y a son coefficient personnel. Vous savez, il y a un coefficient de 50% ou sinon plus. Mais c'est-à-dire que le président sortant n'est pas un candidat. Il y a un candidat qui a un électorat de Bernaud, l'élection de l'électorat de Bernaud, c'est 46% donc Bernaud, elle seule, peut gagner une élection présidentielle. Et le candidat qui a un candidat, qui a un seul et unique candidat, il n'a aucun coefficient personnel. C'est ça la vérité. Il peut dire qu'il y a un coefficient personnel. Si on sait qu'il n'y a pas de Bernaud, il aurait pu gagner au Parcel, ou gagner à Dakar, ou pas. Mais la seule élection que j'ai visitée à Dakar, c'est la seule élection qui a gagnée à Dakar depuis Maksal Fallou, en 2017, ils ont dit qu'ils ont gagné. C'est vers 3h du matin que le gars est changé. Résultat, cela veut dire quoi ? Le président sortant, beaucoup. La principale force de l'opposition, Ousmane Sonko, il n'est pas sûr d'être candidat. Donc, quand il y a un candidat, les Jeux sont ouverts, ils ont parfaitement raison de le penser, que l'affaire n'est pas très bien. Mais ce qui est le Sénégalais, il n'est pas question de confier ce pays à des aventuriers. C'est important. Je vais aussi sur ma live avec Pape Sane, je vais dire que les candidats, ils ont déposé leur candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Si au cas où par magie, nous devons valider les nous aussi, nous pouvons servir d'alibi peut-être à la DGE, il ne peut que beaucoup de choses. Tout ça, nous pouvons le prendre en compte, il faudra nous reporter. Il a dit ça, peut-être qu'on a dit aussi, est-ce qu'on peut l'analyser non ? Ah non, mais ce serait une catastrophe pour le Sénégal que l'administration, le ministère de l'Intérité, qui ne s'est pas organisé l'élection, comme il y a 200 candidats, il ne peut pas organiser parce que, non, s'il faut mettre 200 bulletins sur une salle de classe, il faudra mettre 200 bulletins, que les Sénégalais tannent. Mais n'oublions pas que le prétexte du pouvoir pour l'indiparennage, c'est qu'en 2017, il y avait 93 listes, je pense, 93 ou 30 quelques, je n'ai plus les chiffres. Je vais vérifier avec sa connexion rapidement. Il y avait des dizaines de listes. Et si le pouvoir est en train, il ne peut pas continuer parce que si ça continue comme ça, on peut avoir 100 candidats. On va faire un parrainage pour que ça serve de filtre. Mais il va falloir mettre 70 bulletins sur une table pour que les Sénégalais choisissent parmi les 70. C'est une démocratie. Mais il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de prétexte pour dire « Oui, il n'y a pas d'administration, je ne peux pas. » Non, non, non. Il faut prévoir ça. Parce que mieux vaut prévenir que... D'autant plus que la caution qui est déposée à la CDC, ça peut servir à l'organisation... Evidemment. ... ou à l'indiparennage. Non, non, non. Ils sont à 2 milliards 500 et quelques. Deux milliards. La caution est double. C'est une question. Mais n'oublie pas que tous les connaissances sont des cautions. Et ils n'ont pas de parrainage. Ils ont tous des cautions en parrainage dans le conseil constitutionnel. Si quelqu'un a rejeté leur candidature définitivement, 15 jours après, ils vont aller à la CDC, ils vont aller à leur 30 millions. Je suis là pour ça. Je suis là pour moi. Pour moi, on doit avoir des lois qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont candidats. Si quelqu'un a rejeté leur candidature, ils vont aller à la CDC, ils vont aller à la CDC. Voilà. 15 millions. D'aille 15 millions. Ah oui. Vous connaissez mon ressort, vous ne savez pas. Vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. Vous connaissez beaucoup. Et là, même là, déjà, je venais à rencontrer moi avec le journaliste. Il faut voir par rapport à ce qui se passe comment améliorer le processus. Pour moi, l'amélioration, il faut dire clairement qu'ils ont fait des fiches de parrainage et qu'ils ont fait des fiches de parrainage. Mais il faut qu'il y ait des fiches de parrainage. Il faut qu'il y ait des fiches de parrainage. C'est important. Il faut rappeler aussi que dans le point que le Conseil constitutionnel de Tengou, il faut qu'il y ait des fichiers ou des parrainages, mais aussi des fiches de parrainage. Il faut qu'il y ait des fiches de parrainage et qu'il y ait des fiches de parrainage. Est-ce qu'il y a des fiches de parrainage ou pas ? Et c'est un point intéressant. Et pour moi, il faut que je ne vous remercie pas de faire attention. Parce que, dès le temps, je n'ai pas de l'information. Mais je suis d'écoute ce que je veux dire. Et je veux dire, qui ne sait pas, qui sait, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Parce que, le cas Ousmane, c'est ce qu'on a dit. Parce que, le cas Ousmane, c'est ce qu'on a dit. l'espace public, c'est ce qu'on a dit. Mais, mais, est-ce qu'on a dit ce qu'on a dit ? Je n'en sais rien. Mais, de toute façon, dans quelques jours, on sera. Oui, on l'a entendu aussi, que ce n'est pas que le gouvernement est pas alors qu'il est dans le gouvernement. Oui, je le dis ici, je le dis ici, je prendrais mon temps pour s'éteindre. Parce que, quand il parle, ce n'est pas que j'écoute. J'écoute quelqu'un d'autre ailleurs, comme disait l'autre, il n'y a pas un compagnon dans sa tête. Il y a quelques d'autres qui parlent à travers lui. J'ai l'impression que c'est le monde qui va dire. Je le dis, alors qu'il siège dans le gouvernement chaque mercredi qu'ils sont ensemble. Il dit que je vous le dis et je ne vais pas en parler de Makesal mais je le dis à dire, je vous le dis à dire, soit qu'il va se dire que Makesal et qu'il va y avoir d'accord ou qu'il va y avoir le fait de ne pas parler. Parce que, il y a des choses qui sont si on est ici, de Réunion, je ne le dis parce que je ne suis pas parce que je ne suis pas parce que le pouvoir est qui est qui est Makesal qui est qui est qui est et qui est qui est qui est président et l'ami du président voilà est-ce qu'on ne parle pas du bohème et le candidat du président est-ce que les intérêts aussi nous a donné une 47 liste là en 2017 2017 très bien 47 listes le vol donc 47 listes aux législatives type si on a 70 scandales à la présidentielle l'administration n'a qu'à s'arranger pour les règles gérées et l'or limité mais avec moi ni d'un mort ne sénégal de n'y aura des bulletins uniques new bay pouvoir biber parce que but est un intérêt mois cette élection brûlée parce que but est unique blaner et amel 100 candidats bénéfique le niveau de photo sans personne n'y a sougné l'eau n'y a qu'à diang et diang sont volés d'ingramé photo d'une photo salmala voilà photo pour chercher à gusse ce fait qu'elle cherche vient de bousses n'a pas voté l'idée de photo billet tout le monde qui souffre chez rien comme ce mot bon ou l'une de trop monnaie col photo binot ou l'angarde comme on a fait que d'autres guises et de l'égil bg de croire d'arri les marques d'emdéphi envoie douleur mobilité unique d'autres sortes le texte et boulot et boulot et boulot c'est moins cher bon de mes guillemets qu'on a créé d'un coup sur d'aimé gambi gambi d'un co et dans beaucoup d'autres pays dans les grandes démocraties mais sénégal le pouvoir de maxal dans beaucoup parce que certainement sauf de fait tu le fruit du gré déjà fait en tout cas peut-être qu'on nous d'un petit deuxième sujet mais les lignes est l'inversé sur osmane son amour but est une boucle de fond par l'eau d'or magie salle boulot et mais n'est amour de mon domaine de votre amour parce que c'est un problème problème il est des marques les morts et 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 les morts L'investiture Ousmane Sonko est annoncée le samedi 30 décembre qui a été défaite de la coalition Sonko 2024 Moustapha, donc c'est ce qui a été fait et ce qui a été débat pour la place publique Je voulais juste parler rapidement sur le Conseil constitutionnel Les 7 stages, je vais vous expliquer ce qu'il y a des compétences Mais dans ce contexte, ce qu'on attend sur les 7 stages Pour moi c'est important Le Conseil constitutionnel a dit le droit Il y a même des lois, si on a voté le Conseil constitutionnel, il est conformé à la constitution Donc on a dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit Le Conseil constitutionnel a dit le droit Il doit être candidat, il doit éviter qu'il ait une considération politique Il doit être candidat, ça c'est un La deuxième chose, le Conseil constitutionnel a dit l'occasion pour le Sénégal Le pouvoir arrête le pouvoir Le pouvoir exécutif au Sénégal est décédé de la décision du pouvoir judiciaire Le pouvoir exécutif est décédé de la décision du pouvoir judiciaire Le pouvoir exécutif est décédé de la décision du pouvoir judiciaire Il est en train de dire que le pouvoir arrête le pouvoir Le Conseil constitutionnel a été décédé de l'occasion pour arrêter le pouvoir Parce que le pouvoir judiciaire peut arrêter le pouvoir exécutif C'est un exemple si le Conseil constitutionnel est décédé, le pouvoir judiciaire Il voulait augmenter le pouvoir de la décision du pouvoir La démocratie au Sénégal est renforcée Il a fait refaire le conseil constitutionnel Il a fait un grand point de vue Il n'a que plus tôt À l'occasion de l'État du Sénégal Il peut décider à quel est et à quel soit et la direction générale des élections a fait, il est en train. Si on a eu lieu, moi, je veux être candidat, il va y aller au casier judiciaire et il va y aller dans le bureau, dans le casier judiciaire, il ne va pas lui donner. Si on va au conseil constitutionnel, il va donner un candidat parce qu'il n'a pas le casier judiciaire, ils vont le dire parce qu'il n'a pas le casier judiciaire. Ça veut dire quoi qu'on est aujourd'hui ? Le conseil a l'occasion de montrer qu'il est le casier sage, qu'il peut décider qu'il est le casier de qui est le casier. Donc, aucun agent de l'état du Sénégal, aucun fonctionnaire de l'état du Sénégal, même le président de la République du Sénégal ne peut pas décider qu'il est le casier de qui est le casier. Ce qui est le casier, c'est qu'on ne le laisse pas. Cela voudrait dire simplement que Tchendaya Fale décide qu'il n'y a pas le casier de qui est le casier. Il n'y a pas d'explication. Ou la direction générale des élections pour Badiatouane Tchendaya, ou le ministère de l'Intérieur, ou le pouvoir en général, le gouvernement a décidé qu'il n'y a pas le casier de qui est le casier de qui est le casier. C'est ce que le conseil doit être corrigé. Et ce qui est le casier de PASTEF, vous avez vu, quand vous allez aller pour déposer le CDC, le Sénat, le DG, il y a un huissier. Un huissier, oui. Un huissier, qui est le casier de droit, le casier de Sénégal, le huissier est le casier de prévoir, prévoir le travail, prévoir le casier de qui est le casier. C'est ce qui est le casier de Moussafa Diop. Ce n'est pas des articles de presse. Vous le savez, vous le voyez après, vous le savez. C'est ce qui est un constat. Un constat. Il y a un constat. Il n'y a pas de l'argent. Le conseil conseil doit se poser des questions simples. J'ai un dossier de candidature, qui est le candidat de Ousmane Sonko, ou Salma Ibrahim Fahle, ou Cheikh Téjane Gomis. Il manque, je ne sais pas, un fiche de parrainage. Il est parrain, mais il est un fiche, il est un fiche, il est un fiche. Le conseil doit se poser, à mon avis, une question simple. est-ce que l'état, fiche de parrainage, c'est le fait de Ousmane Sonko, mon petit job, le bonheur, ou le coquette, ce fait qu'il est un coquette, le conseil qui a mené, Ousmane Sonko, ou le bonheur, aïeb d'affaire, ou bien une possibilité, ou bien l'euro, des jeunes, les deux meilleurs fiches par force, ou le moudou de l'incorporation, les deux meilleurs fiches par force, le conseil doit en tenir compte. Il doit en tenir compte. Ah oui. Et puis, on a la jurisprudence, Issa Sangaré, en 98, il y a pas de permanence ici, genre, qui ne craint pas le taille, ça veut dire que, il n'y a pas de la jurisprudence. Mais, il y a eu un élection locale législative, il y a eu des difficultés comme ça, au niveau de la DG, ils ont tranché en faveur de Barclay, parce qu'on a l'administration, c'est simple à comprendre quoi, c'est-à-dire que l'administration, il ne faut décider, qui est-ce que le Canada, qui est-ce que le Canada, imaginez, pour que le Canada, il faut un certificat médical. Si tu es un certificat médical, un médecin consulté, tu es apte pour être candidat, mais je ne te donne pas un certificat médical, parce que moi, je suis à Peres, ou moi, je suis à Peres, ou moi, je suis à Peres, ou je suis à Peres, ou je suis à Peres. Je te donne un certificat médical. Oui. Le ministère de la santé, c'est que tu as dit, que tu as dit, exactement. Exactement. Maintenant, je me conseille, comme il ne le disait, pour moi, c'est rare un cas comme ça. Je sais que les juges du Conseil constitutionnel, les juges du Conseil constitutionnel, c'est rare, mais ils ont l'occasion de montrer qu'ils, définitivement, c'est eux qui décident. Et c'est ce que je l'ai expliqué. Le Conseil constitutionnel a une tradition. Parce que, quand on a un contentieux entre nous et la Cour d'appel de Dakar, dans la cour d'appel, ils ont été démissionnés, ils ont été décidés. Ils sont le vice-président du Conseil constitutionnel, un jour, 15h, ils ont été décidés. Le Conseil constitutionnel a été dit, il a été décidés au niveau du niveau. Si on lit le livre d'Oussmane Kamara que j'aime bien rappeler ici, il a été expliqué les grands juges du Sénégal à des moments précis, ils ont dit non au pouvoir de Senghor, à des moments précis, ils ont dit non au pouvoir de Diouf. Et là, le Conseil a l'occasion de montrer que... on les avait pas sages pour dire. Oui. Ils ont le dernier mot, ils nous ont pas. Alors peut-être, ils nous ont posé la 5 questions, mais il y a répondu du coup. il y a deux jours. La première chose, la première chose, je me disais, je me disais, je ne disais pas, je ne disais pas, je ne disais pas, je ne disais pas, je ne disais pas pour interdire et restituer. Et c'est très simple. Je disais, c'est un sénégalais ou un sénégalais ? Ah, ok. Un sénégalais. Bougahn Ghaï, est-ce que vous avez un sénégalais ? Oui. Il a fait une revue sur le candidat. Est-ce que vous avez un sénégalais ? Mon, 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 mon. Je n'en veux pas. Anta Babakar Gomb, n'est pas un sénégalais. Est-ce que vous avez un sénégalais ? Je n'en veux pas. Amadou Bafaba, est-ce que vous avez un sénégalais ? Je n'en veux pas. Boubakar Kamara, est-ce que vous avez un sénégalais ? Je n'en veux pas. C'est sûr qu'il n'y a qu'un sénégalais. La liste définitive d'un candidat est la liste définitive des candidats. Personne n'a qu'à l'investiture. Mais qui est le candidat qui a le droit de faire l'investiture ? Après, n'a pas le conseil décidé. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix normal. Mais justement, nous devons exiger la vie normale. C'est une exigence démocratique. Chaque sénégalais doit exiger la vie normale. Mais si nous devons raisonner que nous devons être normal, il n'y a pas de problème. Et là, pour moi, nous avons le droit de faire. Si nous devons valider les candidatures, c'est bon pour eux. Si nous devons valider les candidatures. Mais au niveau de stratégie, Ousmane Sonko, je ne devais pas le passer. Mais Ousmane Sonko, au niveau de stratégie, parce que moi, quand j'ai vu la liste déposée au Conseil constitutionnel, j'ai vu Ousmane Sonko. Et à un moment donné, j'ai vu à un moment, à un moment, à un moment, si on a dit que Ousmane Sonko est déposée ou pas, madame, nous l'avons fait sur cette stratégie. Est-ce qu'il n'y a pas de choix ? Est-ce qu'il n'y a pas de choix ? Moi, je suis là, Ousmane Sonko va déposer sa candidature. Au Conseil constitutionnel, le jour où tu es là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. On s'åbe de chercher à la prison au Cap Maniel. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, mais on s'åbe de laisser, mais il est à lui auxquels décider. Il n'y a pas de choix. François, la force de la prison à Cap Maniel. Maintenant, l'exécure, c'est qu'on est validé et nous l'assumons заявé. oui mounec le pas basse entre sec donne vraiment théâtre tchè n'aura d'un d'eux balle vers dja qui m'assure comme la sommeil voit mouna c'est fini du look tu vois ce fait qu'elle est valide les candidats de l'usman c'est fini du lit voilà il n'y a plus rien à dire on va encore en campagne et comme lille l'innongue l'ancien basqueteur l'andong au nom de la durée dix heures on va gagner ni jacques l'un ce fait qu'elle est valide ou justement on va voir est-ce que d'un valide de candidature basse il ya fait c'est une valide ou le candidat de basse il ya fait le conseil qu'on selle va valider candidat il va le faire des demandes de mme de pharement la raga moi électionnée doucement ce qu'on a évoqué vos paris mounais référendum moi est-ce que d'accord y est-il y m'a qu'est-ce à l'euro pendant 12 ans de l'invite de fin non mais de vous d'entendre qu'il est le même être pouvoir max albis à candidats parce que c'est régal et yves et je suis barré qui ont une élection et je comprenez ce qu'elle est une foule de votre igno à top une devout d'un acte d'un acte le bureau m'aqué sa boursqu'un d'armes à 10 heures donc l'équipe pour moi moi faire organiser une élection transparente mais tu vas boquer poc sur le candidat au pouvoir à mes chances de défendre les chances les cadres de l'opposition amène et chans de défensez une chance mais lui comme moi il suffit qu'elle n'est plus de financier un candidat de tuyaux en élection à b pour moi mon adjoint mais pour moi ça ne passe pas ce jeu au premier tour mme candidat budget et l'or les 50% mais juge au premier tour pour moi ce sera difficile il nous avons merci pour le cadeau c'est vraiment gentil et d'ailleurs c'est un anniversaire également pdg c'est ce qu'il y a dans le domaine de la bain